Il y a désormais en France un secrétariat d'Etat à l'égalité réelle, poste confié à la députée réunionnaise Erika Barret. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Secrétaire d'Etat à l'égalité réelle, voilà un intitulé qui vous intrigue réellement et vous n'êtes pas le seul. C'est vrai que c'est un intitulé assez extravagant. La France est un pays paradoxal parce qu'on est obsédé par l'égalité et en même temps on est accroché à nos rentes, à nos statuts. Regardez d'ailleurs les taxis, on a une passion pour ce principe d'égalité mais chacun veut conserver ses petits privilèges, ses combines, etc. Alors évidemment on est tous pour l'égalité formelle, celle qui est garantie par la loi qui est gravée sur la façade des monuments de la République. Tout le monde a les mêmes droits, il n'y a pas de privilèges. Mais s'agissant de l'égalité des conditions, comme disait Tocqueville, eh bien autrement dit de l'égalité réelle dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Mais d'où vient ce terme d'égalité réelle ? Alors ça vient de la philosophie des Lumières. Condorcet distinguait d'ailleurs les lois qui prononcent l'égalité des droits et l'instruction publique qui seule permet d'atteindre l'égalité réelle. Et donc elle devait passer cette égalité réelle par l'école, par l'instruction. Karl Marx faisait d'ailleurs le même distinguo entre égalité formelle et réelle. Alors ce secrétariat d'État a effectivement un intitulé un petit peu marxiste si on veut. Mais dans la période récente c'est Dominique Strauss-Kahn au début des années 2000 qui a popularisé cette idée d'égalité réelle dans une note de la fondation Jean Jaurès. Et il écrivait « La République a proclamé l'égalité, il reste à la réaliser ». Alors depuis ce thème de l'égalité réelle est utilisé à toutes les sauces, dans toute l'émotion du Parti Socialiste, vous le voyez, qui apparaît. Benoît Hamon l'a réutilisé récemment. Bref, on y met ce qu'on veut et c'est surtout un marqueur de gauche. Bon mais alors que peut-on attendre d'une secrétaire d'État à l'égalité réelle ? Alors franchement on l'a plaint parce qu'atteindre l'égalité réelle c'est une tâche sans fin, c'est scisif. Dans la lignée de Condorcet, on pourrait se dire que le plus important c'est l'égalité des chances à l'école. Mais ça, ça relève de la ministre de l'Éducation nationale. Alors la secrétaire d'État va probablement se concentrer sur un autre sujet. L'égalité réelle c'est devenue une revendication des Outre-mer par rapport à la métropole. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que François Hollande a choisi une élue de la Réunion pour faire en sorte que l'égalité des chances entre les natifs de l'Outre-mer et de la métropole soit réalisée. Les mauvaises langues pourront dire aussi qu'on attendra de la secrétaire d'État qu'elle fasse quelques gestes forts. Par exemple qu'elle renonce à une voiture avec gyrophare, qu'elle prenne le métro pour donner l'exemple de cette fameuse égalité réelle. Bon enfin ça ce sont vraiment les mauvaises langues. Ce serait un peu démago en plus. Exactement. Nicolas Barré, directeur des Échos que l'on retrouve tous les matins après le journal de 8h pour l'édito Échos d'Europe 1. A lundi Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada